Oui, je comprends. Ce sera fait. Tout est prêt. Rends-toi, Raziel. Abandonne cette piètre rébellion. C'est moi qui t'ai créé. Ta vie touche à sa fin, et dans ma grâce, je t'ai parmi. Tu es mon dévoreur d'âme. Tu n'as pas d'autre but, tel est ta destinée. Tu es ta destinée. C'est étrange de voir cet endroit longtemps avant ma naissance, des siècles avant que la corruption l'empoisonne la Terre. Elle me pose sur la voie de la trahison que je suis encore. Dans le futur, ces édifices seront condamnés aux ténèbres et à la déchéance. Je provoquerai leur chute et je construirai mon empire sur leurs ruines. Est-il encore possible qu'avec une bonne connaissance et des gestes appropriés, je puisse voir un jour Nosgoth restaurer et les colonnes baigner à nouveau dans la pureté ? Ma réponse, selon Moebius, était quelque part à l'ouest de ce lieu. Je pourrai peut-être restaurer le monde, mais je ne pourrai jamais rendre à Nosgoth son innocence. Où je contemplais les colonnes tombant aujourd'hui en poussière après la corruption du Cercle. C'est là que je trouverai le spectre d'Ariel, gardienne de l'équilibre assassiné, les derniers membres purs et immaculés du Cercle des Gardiens. Quelle sorte de créature approche ? Je te connais bien, Ariel. Pourtant, tu ne me connais pas encore. Je cherche le Vampire Vorador. Tiens, notre misérable petit sauveur est de retour. On vient participer à la dernière bataille pathétique des vampires ? Eh bien... Je crois que nous avons la réponse. Tu as choisi ta voie. Les colonnes sont corrompues. Je suis le dernier de mon espèce. Tu as oublié Cain. Ah oui, Cain. Je crains qu'il ne porte un plus grand fardeau qu'il ne croit. Rachète-toi. Tu es notre dernier espoir. Cette clé t'ouvrira la voie qui mène à Avernus. Je suis devenu... un dieu. Avant que tu n'as jamais été... Tu sais, tu n'as jamais été un dieu plus grand que Cain lui-même. Sous-titrage ST' 501